Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurai été de garder ça juste pour moi, ces petits secrets-là, c'est-à-dire faire bouger un papier sablé avec beaucoup de vigueur avant et arrière non-stop jusqu'à temps que tu tousses ta vie. Alors, ces morceaux-là, ils avancent. J'y vais en premier avec un très gros grain 80 et puis après ça, je vais y aller avec un 220. Je ne vais pas mettre ça sur le bois. Je vais vraiment préparer la surface comme il faut parce que la peinture que je mets par-dessus, c'est une peinture après et très masquante. On va en mettre deux, peut-être trois couches. Alors, je ne ressens pas le besoin de mettre ça sur le bois. Alors, vous allez me voir sabler dans les minutes à venir ainsi qu' isoler cette zone-là pour ne pas qu'elle soit atteinte par la peinture. Sous-titrage ST' 501 Oui, bien, il vient de se passer de quoi? Après tout le sablage, j'ai voulu ouvrir le petit pot de peinture blanc qui est ici et il était tellement séché qu'il a cassé, il a ouvert. Puis, il m'a comme fendu la main ici. Alors, ça a ouvert quand même pas pire. Ça fait que ça va s'arrêter là. Je vais prendre une petite pause. Il risque d'avoir une couple de jours sans blog parce qu'il ne faut pas que je force la main. Je ne veux pas que ça réouvre. Ça fait qu'on va prendre le temps pour que ça guérisse. Portez-vous bien. Je vais essayer de faire la même chose de mon côté et souhaitez-moi que ça guérisse vite. Ok, bye.